bonjour chers abonnés j'espère que vous allez très bien ici dans mes voici j'aimerais attirer votre attention sur un fait moi je suis votre gars je lui ai dit que je fais des vidéos pour vous je vous coache par moment je vous donne des informations je vous donne la formation je donne du coaching dans les affaires et puis j'ai une façon de faire pour que vous ayez les trois choses les plus importantes pour faire les affaires en vie vous devrez être un vrai leader qui influence vous devrez avoir vous d'être responsable et vous devez faire de la duplication si quelqu'un fait quelque chose qui est bien vous pouvez dupliquer ça il en masse dans le monde entier quand il fait un tweet tout le monde suit ce qu'il dit pourquoi mais il influence le monde pourquoi mais parce que c'est un homme à succès ce qu'il fait ça réussit donc quand il dit tout le monde suit il influence bien souvent je vous fais des témoignages témoignages qu'il faut prendre avec peut-être avec des pincettes mais les témoignages que je vous fais sont les vrais témoignages de mes gains dans les business mais c'est pas parce que moi j'ai gagné que toi tu vas gagner parce que vous et moi on n'a pas le même en fait certainement vous et moi on n'a pas la même année de faire d'autres vous dupliquer d'autres ne dupliquer pas dupliquer c'est quoi c'est de voir quelqu'un qui a du succès et puis je vois que comment il fait pour réussir et moi en tant qu'homme responsable je suis je vais faire comme il fait pour réussir je devais quelque part comme son disciple ça va pas dire qu'il ne peut jamais échouer ça va pas qu'il ne peut jamais perdre l'argent la dernière fois il y a un leader qui me disait bon bon tu sais leader moi je veux je me rends compte que sur internet il n'y a pas de il n'y a pas de quelqu'un qui peut qui qu'il est qui l'air qui connaît qu'il est fort qu'il est fort j'ai dit qu'à ce que tu mets dans elle est fort c'est quoi pour toi parce que selon lui est fort c'est lorsque tu tu as parlé d'un business dans une vidéo que tu l'as conseillé tu as dit que c'est bon et puis les gens sont partis puis les gens perdent l'argent pour lui c'est ça qu'on juge c'est quelqu'un fort mais il n'est pas fort je dis non je ne suis pas d'accord avec toi je ne suis pas d'accord avec toi pour moi quelqu'un qui est fort si moi il vous dit que je suis efficace en ligne ce n'est pas le fait que je sois dans une compagnie qu'elle ne fait pas qui fait de moi un homme qui est fort oui qui est efficace qui est bien non c'est pas ça c'est parce que moi je regarde c'est parce que je regarde vous mes abonnés écoutez moi bien c'est pas ça le plus important ça peut jouer un rôle important ça dit le fait que j'ai parlé d'un business qui année après année est là ok qui est là toujours ça c'est une bonne chose j'ai parlé du sang mais du bdc il est là j'ai fait des vidéos sur eux sur comment on appelle sa fille il est là ça on veut du bdc il est là et dès qu'on est il est là ok et d'autres encore mais j'ai fait des vidéos sur par exemple le passé sur osu j'ai bien précisé que c'est risqué que peut-être votre argent je ne le connais pas il se passe qui peut arriver osu raffermé n'est ce pas mais c'est pas parce que vosu raffermé que je suis un nul non c'est pas comme ça on juge et ce n'est pas parce que sa fille n'a pas fermé que je suis fort sans mdbd n'a pas fermé que je suis fort que bxn est là tu m'a pas fermé que je suis fort non c'est pas ça qu'on juge les gens pour moi c'est pas ça que je juge les gens je juge quelqu'un qui est efficace lorsque dans cet environnement où tout est risqué il arrive à s'en sortir et il perd rarement voilà un peu ce que j'appelle être quelqu'un qui est fort dans cet environnement où c'est vraiment risqué il s'en sort toujours et je peux vous dire dans ces dernières années tous les entreprises qui ont fermé que vous disons elles ont fermé moi j'ai eu tout sur mon capital mon capital n'a pas été perdu c'est là que je dis quelqu'un fort vous comprenez c'est là qu'on dit quelqu'un fort cela dit dans cet environnement où on fait des business un leader ne contrôle pas la compagnie écoutez la meilleure compagnie aujourd'hui peut avoir un problème ici et ici et maintenant celui qui le gère un truc peut passer dans sa tête et puis change tout de suite vous allez faire quoi tu es ici en Côte d'Ivoire tu es dans ton pays au Burkina au Mali au Sénégal au Gabon tu peux faire quoi tu peux faire quoi dis moi tu peux faire quoi tu es intelligent tu es honnête sérieux tu es bien en temps normal je dois pas avoir de problème mais tu peux faire quoi lui il a décidé de faire mais tu peux faire quoi il pourrait tenir durant des années mais il a décidé d'estroquer les gens tu peux faire quoi dites moi c'est pour ça que les professionnels vous diront que je ne suis pas un conseiller et que de faire vos propres recherches il veut dire quoi d'être responsable je suis devant vous ici pour dire que quand on dit quelqu'un est efficace en ligne c'est pas le fait qu'il est conseillé qui n'a pas fermé ou bien une crypto monnaie qui a perdu de la valeur ou bien qui a pris de la valeur qu'on dit la personne est efficace non vous faites ça vous allez vous faire piéger un jour parce que il m'a conseillé des trucs ça a marché mais il m'a conseillé quelque chose qui peut capoter mais c'est pas lui je reconnais cependant que un bon un gars qui en ligne doit savoir analyser les bons business est-ce que derrière ce business il y a un vrai service est-ce que c'est pas pyramidal est-ce que ça dit voir les choses les plus évidentes c'est quel est le service quelle accompagne qui est derrière d'abord quel est le concept quel est l'entreté qui est derrière ok est-ce que ce service est viable est-ce que les gens ont vraiment besoin de ce service de ce produit sur de longues années parlons des crypto monnaies et les crypto monnaies il y en a plein les chine coins qui j'en prenne tout ça mais un vrai coin un vrai token derrière doit avoir un service un service qui reprend un besoin même si actuellement la moine n'a pas pris de valeur mais je peux mettre des millions dedans et c'est que cette crypto monnaie vivra pourquoi parce qu'il y a un service derrière et les gens auront besoin de ce service là je vais vous donner un exemple plusieurs exemples d'ailleurs que je peux imaginer passer le temps compte tenu de la durée de la vidéo le problème ce qui fait que vous perdez tous vos agents il ya plusieurs que ne vous retrouvez pas d'abord c'est que vous n'aimez pas prendre le risque vous ne profitez pas des affaires vous ne profitez pas des affaires pourquoi parce que vous ne voulez pas prendre le risque voilà vous ne profitez pas des affaires vous ne voulez pas prendre le risque évidemment quelqu'un qui prend le risque peut parment perdre ça fait partie du jeu et peut parment gagner gros et quand il gagne gros ça rembourse tout ce qu'il a déjà perdu là bas c'est ce que vous ne comprenez pas c'est ce tellement que vous ne comprenez pas comme je prends le risque vous voyez ce livre là il faut lire take the risk de ben carson plusieurs fois il y a parlé de ce livre il faut lire c'est un livre en anglais très bon livre il veut prendre le risque prendre le risque vous savez quoi en ligne quand on dit on en ligne l'essentiel c'est que tu as un portefeu ok tu as un portefeu comme ça et tu veux que l'argent rentre dedans l'argent vient de partout de tel business à rentrer ici sa rente ici sa rente ici sa rente c'est ça c'est un portefeu mais dans un portefeu il ya débit et à crédit pas au moins tu peux perdre pas au moins et beaucoup d'argent rentre comment tu vas t'arranger en ligne pour que beaucoup d'argent rentre ça veut dire qu'ils gagnent beaucoup et que tu perds moins c'est de pouvoir rapidement il devient rapidement analyser la business et frapper rapidement dans un tel cas tu peux perdre mais quand tu veux gagner aussi tu gagnes gros à ce 1 tu as été premièrement positionné pendant que les gens sont en train de réfléchir toi tu t'es positionné tu es positionné et tu peux gagner dans le réseau tu as été vite positionné tu peux gagner parce que les crypto-monnaies telles que le bxn comme sa fille il y a le système de halving des gens me disent que sa fille n'est plus rentable c'est faux c'est faux sa fille reste toujours rentable mais pour vous qui avez attendu maintenant vous trouvez que ce n'est pas rentable pourtant sa fille reste rentable zenic coin c'est rentable pour ceux qui ont osé quand il le fallait ils vont pas faire mais ils sont là aujourd'hui on parle de bxn blackford exchange network dxn c'est un système aussi similaire à à comment on appelle à sa fille internationale et il vient de lancer son prélancement d'ailleurs vous avez vu les vidéos sur ma chaîne youtube qu'est ce que vous allez faire vous allez attendre observer voir que l'ambert croisi gagne l'argent d'abord voir que ce qui peut risquer il risque d'abord vous mettez des petits montants 50 dollars pourtant tu avais l'argent et de ton l'argent mais c'est quand là ok ok personne ne vous dira de manier l'argent vous m'avez toujours entendu dit il faut mettre des montants mettre des montants non je ne vous dirai jamais ça vous me demandez je vais mettre combien il faut mettre ce que tu veux que tu peux risquer ce que tu es prêt à perdre c'est ce que je te dirai pourquoi parce que les gens ne sont pas responsables vous n'êtes pas responsable beaucoup d'entre vous n'êtes pas responsable beaucoup ne pas prendre le risque vous voulez vous savez que des gens soient des cobayes mais les cobayes vont toujours gagner avant vous moi j'ai toujours cobayes dans le business je mets je fais la vidéo vous voyez 1000 dollars 2000 dollars je mets je suis cobaye par un moment j'ai perdu par un moment j'ai gagné mais quand je perds j'apprends 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 vous ne voulez pas perdre il vous dira que vous de les perdre vous de l'avoir beaucoup d'expérience dans la vie cela qui fera de vous de grands leaders demain vous ne voulez pas perdre vous voulez gagner c'est pas possible ça donc qu'est ce qui se passe prenons le cas de bx et naturellement qu'est ce que vous faites bon vous dites bon comment on sait pas s'ils vont fermer ça veut dire que tu n'es pas capable d'analyser quel est ce que si c'est un bon ou bien c'est pas bon faut être smart faut être capable de vite analyser pour savoir si c'est bon ou bien c'est pas bon d'avance ceux qui n'est pas capable d'analyser rapidement d'abord perdre des points parce que vous allez attendre d'abord pour voir quoi les faits attendre pour voir vous êtes capable de projeter dans le temps pour dire que ce système a de l'avenir ou bien ça n'a pas de l'avenir je mets pas mon avis non vous êtes capable de faire ça ça c'est aussi un homme d'affaires est ce qu'il y a perd quelqu'un qui a qui voit avance et qui perd efficace mais c'est pas toujours ça le plus important quel est celui qui est capable malgré dans son environnement dans ses jungles dans ses jungles est capable de s'en sortir malgré les pertes d'argent il est capable de faire des réalisations malgré les pertes d'argent il est capable de perdre ici puis gagner ici ah oui il dit de perdre ici et puis gagner là et gagner dix fois que ce qu'il a perdu ici quel est celui qui est capable de récupérer son capital bien avant que la compagnie ferme si elle doit fermer un jour quel est ce qui est capable de faire ça mais pas celui qui attend bon un an deux ans ah il n'a pas fermé je vais venir maintenant vous n'êtes pas un homme d'affaires vous n'êtes pas une femme d'affaires celui qui attend que les premiers témoins sort d'abord avant de s'y engager vous n'êtes pas un homme d'affaires une femme d'affaires vous ne voulez pas prendre le risque vous voulez que des gens soient des cobayes quoi mais les cobayes vont toujours gagner plus que vous mais pas au moins les cobayes perdent beaucoup d'argent mais quand ils perdent comme ils ont cette philosophie qu'il faut prendre le risque par moment ils analysent rapidement ils prennent le risque et gagnent gros bxn j'ai commencé non vous savez quoi mon capital que j'ai mis dedans j'ai déjà récupéré ça ça y est là actuellement j'ai mis 1000 dollars j'ai déjà pris mes 1000 dollars déjà en une semaine j'ai rien pris ça c'est à dire je n'ai plus rien dedans mes 1000 dollars là je les récupère je me mets dans une autre affaire encore bang puis je suis là j'observe c'est ça on appelle quelqu'un qui est qui a la stratégie pour faire gagner l'argent dans les affaires c'est pas j'aime j'ai conseil là tu as gagné donc tu es fort tu m'as conseillé ça c'est pas ça mon frère oui c'est pas ça c'est celui qui est capable dans tel 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 il a son argent il sait comment enlever là-bas et puis agencer ici et puis quand il sait que c'est pas trop clair il retire son argent et puis fait ici et puis fait c'est ça la stratégie de le savoir voilà maintenant votre stratégie c'est quoi vous avez une stratégie de beaucoup d'entre vous avez une stratégie de de loser tu viens tu es là et observant nous on est prudent nous on est prudent nous on réfléchit la bible te dit celui qui observe le vent ne s'aimera pas observer le vent fait quoi est-ce que si je lance ma graine ma saiment est-ce que le vent ne va pas la blan porté en dehors du champ c'est sans observer le vent est-ce que si c'est mon argent est-ce que je veux pas perdre cet argent c'est sans observer le vent ça rigueur est-ce que vous demandez si ce n'est pas risqué mais le risque va les affaires vont le risque il n'y a pas d'affaires sans risque dès lors que tu décides de gagner de l'argent sur internet même en dehors d'internet il faut te dire tu es prêt à tête sinon c'est pas la peine tu es prêt à tête beaucoup d'entreprises ont mis des milliards dans des business avant le covid le covid les importations sont arrêtées durant le covid ont perdu beaucoup d'argent leur capital qui pourrait prévoir ça beaucoup de gens ont voyagé dans les pays pour faire quelque chose revenir ils ont été bloqués là bas ils sont partis en affaires ils ont fermé les frontières ils sont restés là bas jusqu'aujourd'hui ils sont plus retournés dans leur propre pays beaucoup de gens ont payé leur voiture aujourd'hui pour faire un taxi dans la même semaine le taxi a pris feu ou a fait accident risque si vous voulez gagner de l'argent vous n'êtes pas prêt à prendre le risque vous n'aurez rien allez-y faire autre chose que faire les affaires parce que ceux qui gagnent c'est ceux qui sont prêts à perdre ceux qui perdent aussi gagnent donc celui qui est fort c'est celui qui va perdre rarement dans cette jungle c'est celui que vous devrez respecter celui qui perd rarement et qui sait que ça c'est bon mais c'est un peu fragile il doit faire attention récupérer vite ton capital et aller mettre quelque chose et que quand tu vois que tu as repris ton capital tu peux t'amuser tu peux t'amuser j'ai vu plein ivoirien d'africains faire des affaires ils ont dit il faut faire un terrain composé il faut faire un terrain composé les business que vous venez faire vous n'avez même pas avec ton propre capital tu as fait un terrain composé quand il partait sans doute ne m'en voulait pam c'est parti tu vas faire un terrain composé pourquoi pourtant tu n'as pas encore eu ton capital mais tu veux gagner gros non bref take the risk prenez le risk et si vous servez des gens comme cobayes c'est eux qui gagneront toujours avant vous et puis il faut pas être il faut beaucoup faire travailler la tête quand tu fais les affaires pour faire beaucoup travailler la tête à chaque fois il faut pouvoir ajuster les choses là dans ce week-end ils devraient voyager mais j'ai annulé mon vrai parce que je vois qu'il y a plein de choses que je dois soigner au niveau de mes affaires la bible dit soigne tes affaires au dehors et tu te bâtira une maison une maison bâti ta maison tu vas pas louer de maison tu vas te bâti ta propre maison mais pour ça il faut soigner tes affaires qui sont malades au dehors ça fait deux sous ordonne celui qui observe le vent c'est sympa et jette comme un appel soit de la faute au dehors la bible ceux qui la lisent même si ce n'est pas un chrétien ça rigole de beaucoup de philosophie pour les affaires il dit le matin c'est le soir c'est mon corps tu ne sais pas ce qui portera fruit j'ai tombé à la cifra de l'eau avec le temps tu le retrouvera j'ai tombé à la cifra de l'eau ça va quand même pain dans l'eau l'eau ça se gonfle c'est toute une philosophie derrière avec le temps tu le retrouvera le matin c'est le soir c'est tu ne sais pas lequel qui va porter fruit c'est et des gens qui soulèvent la grosse bible voilà l'église ils sont là dieu va faire dieu fera quoi dieu fera quoi dieu le fait au travers de toi dieu change le monde au travers des hommes dieu apporte la lumière au travers des hommes dieu ne descendra pas comme ça dieu va le faire dieu a fait dieu a fait dieu ne fera rien sans toi il fait avec toi tu as le prolongement de la main de dieu dieu a fait dieu a fait prier dieu a fait je n'ai pas de ne pas prier mais attention dieu n'agit pas comme ça vous êtes le miracle de dieu dans votre vous êtes le miracle chaque être le miracle de dieu dieu veut te voir utiliser à bon naissance ce cerveau qui t'a donné pire là il est fier waouh il vient de construire un avion waouh il ne fait pas quelque chose si masque waouh ça ça fait la gloire de dieu vous êtes là dieu à faire vous traversez l'existence sans prendre de risques et dieu a fait dieu ne le fera rien tu es là dans ta pauvreté depuis des années dieu a fait tu es là ma tête en prier tu crois qu'on va aller prier là dieu a fait dieu ne fera rien si toi tu ne fais rien tu es le prolongement de sa mère de son pouvoir de tout ce qu'il est et il est fier et bien fier que tu exploites le cerveau l'intelligence qui t'a donné il t'a fait rencontrer d'écouter pour te préparer pour être un homme fort fort expérimenté je vais dire et qui sait à faire des décisions et il est fier de voir waouh il va ce torsac je suis fier waouh il a bu waouh comme ça dieu veut voir waouh il a vu waouh je suis fier de lui comme un père voit son enfant braver une difficulté puis le père de waouh ça c'est mon fils écoutez moi quand il fait quelque chose dieu en haut il me dit il dit ça c'est mon fils ça c'est l'emba quoi c'est ce mon fils waouh il a réussi ça waouh la première solution pour mondial pour les networkers mondial 1 ça c'est mon fils ça c'est mon fils c'est ça il veut c'est là vous prenez vous pas dire les deux matins bonheur matin soit vous vous faites la promotion de la pauvreté dans le monde entier vous dites vous êtes des chrétiens honte à vous excusez moi bonne journée pour voir abonnez vous si c'est pas fait mais ceux qui font ça honte à vous dieu veut être fier de vous honte à vous si vous ne faites pas ça il veut fier de vous créer innover trouver des solutions aux problèmes de l'humanité des affaires trouver des solutions innover dieu va faire il va faire quoi il le fait au travers de toi excusez moi bonne journée ça m'a un peu énervé quoi tu vois ça trop quoi sont là dieu a fait dieu a fait sont dans la pauvreté dieu a fait dieu ne fait rien sont là dieu a fait faut gêner dieu a fait tu ne fais pas comme ça tu es déjà un miracle de dieu mon oeil tu es déjà un miracle de dieu utilise ce miracle trouver des solutions aux problèmes de l'humanité dans les affaires moi je veux une solution pour les gens et c'est de ça que tu es fier comprenez ça les gars ok merci